Alors, bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à la réunion ordinaire du conseil de lundi 11-20 de la corporation de la ville de Hawkesbury en utilisant la plateforme Microsoft Teams. Bonsoir tout le monde. Cultivating respect of others requires work, attention, a certain personality trait and plenty of self-reflection to be respectable and gain the respect of others. Keeping in mind the well-being of others over our self-interest is part of cultivating respect for others. Oui, Mike, Nicole. Madame Ashley, if I can interrupt your microphone please. À ce moment-ci, je vais faire la reconnaissance du territoire qui est une déclaration reconnaissant le territoire traditionnel des Premières Nations qui est un acte de réconciliation. La terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. À ce moment-ci, je vais faire le tour de la table, si on veut, ou de l'écran pour s'assurer que nous avons le quorum. Alors, je vais appeler votre nom. Je vais vous demander seulement d'indiquer si vous êtes présent. Alors, M. Turunakis? Évidemment présent. M. Bogue? Présent. M. Chameillard? Présent. M. Lefeuille? Présent. M. Paquet? Présent. M. Campbell? M. Campbell? Oui, présent. Merci. Alors, nous avons le quorum et merci pour votre présence ce soir. L'item numéro 2 qui est l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons un item à rajouter qui est un item au paragraphe 10. Alors, il y aura un règlement additionnel. Ce sera 10.3, numéro 29-2020. Règlement pour la vente de la propriété connue sous le nom de Christ-Roy. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption lors du jour comme motivé. Proposé par M. Paquet? Oui, secondé. C'est secondé par M. Campbell. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions? Adoptez. Item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Mme Lebert? Oui? Oui, j'aurais juste à déclarer un conflit pécuniaire en relation avec les procès verbales du comité de recyclage en item numéro 12.2 et j'ai déposé ma déclaration avec Mme Groux. C'est parfait, M. Lefebvre. Merci beaucoup. Alors, l'item numéro 4, c'est l'adoption des procès verbaux qui sont le comité plénier du 21 avril 2020 ainsi que le procès verbal du 27 avril 2020. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Lefebvre et appuyé par? Appuyé, André. Par M. Chamaillard. Alors, merci, monsieur. Tout le monde en faveur? Est-ce que j'entends une personne contre? Adopté. Merci. Rapport du maire et des conseillers. En titre de maire, j'aimerais à ce moment-ci remercier les citoyens de Hawkesbury pour leur patience durant cette pandémie du COVID. Il est vrai que nous devrons faire preuve d'encore plus de patience au fur et à mesure de l'assouplissement du confinement et des mesures de précaution. puisque les choses vont changer et nous devrons changer notre comportement tous et chacun dans l'avenir. Deuxièmement, j'aimerais remercier notre médecin en chef, Dr. Paul, qui a bien navigué à travers cette pandémie. Il a répondu à des milliers de questions. Il a fait des entrevues et des téléconférences pour s'assurer de la santé de tous et chacun. Il a été instrumental à plusieurs de nos décisions au niveau de la ville. Il a été un chef de file pour guider toutes les municipalités aussi de Prescott-Brussels, Stormont-Lunders, Glengarry ainsi que la ville de Cornwall. Alors ce soir, j'aimerais le remercier plus spécifiquement pour tout ce qu'il a fait pour nous aider à traverser cette pandémie qui n'est pas terminée en fait. Dr. Paul, il continue à conseiller les gestionnaires et les employés en milieu de santé, les travailleurs de première ligne, les résidents de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. C'est un travail tout à fait exceptionnel et énorme pour une personne avec une petite équipe. Merci aux gestionnaires de la municipalité de Hawkesbury et tous ses employés, les officiers de règlement et la PPO qui ont assumé des responsabilités en surplus de leurs responsabilités quotidiennes. Ils ont assumé des responsabilités hors de l'ordinaire pour nous garder tous en santé. Alors je les remercie au nom du conseil, je les remercie eux et à vous tous. Est-ce qu'il y a des conseillers qui auraient un rapport à rajouter? Oui, Mme la maire. Oui, allez-y M. Panquet. Oui, merci beaucoup. Après discussion avec Mme Trudeau, la date butoir pour prendre une décision concernant l'organisation du Festival Western est le 31 mai. La raison pour laquelle on ne l'a pas pris tout de suite, c'est que le travail est assez bien avancé, donc on peut se permettre un mois de plus. C'est en espérant que les consignes seront élargies en notre faveur, mais comme on sait tous, les rassemblements vont peut-être être plus longs, donc il faut probablement canceller. Mais je me garde les doigts croisés encore et puis en espérant. Aussi, si vous me permettez, je veux dire de remercier Mémilly, qui est Mme Saint-Jacques qui travaille à la Bibliothèque municipale de Ville-Ausbury. Elle fait des présentations du compte sur Facebook. Mémilly a fait un très beau travail et elle est bien appréciée de la part des enfants. Si vous allez sur Facebook pour le site de la Bibliothèque, vous allez voir que Mémilly fait des comptes de 11 à 12 minutes et les enfants semblent apprécier beaucoup. La dernière fois, j'ai vérifié, il y avait 747 personnes qui avaient visionné son compte. Merci Mme Le Maire. Merci Mme Paquette d'apporter cet élément significatif. En ce moment-ci, nous avons ce soir une présentation de M. Gérald Gauthier qui est du cabinet de Deloitte. M. Gauthier va nous faire la présentation des états financiers pour l'année 2019. J'aimerais remercier M. Gauthier et votre équipe ainsi que l'équipe municipale pour l'audit 2009 et la préparation des états financiers durant la période de COVID. Il faut dire qu'il faut le faire. C'est un tour de force, mais ils l'ont bien fait. Et je voulais vous remercier avant même votre présentation parce que j'ai fait la lecture de tous vos documents. Et je croyais qu'il était important avant que vous fassiez votre présentation de remercier tous les gens qui ont collaboré à faire les états financiers pour la ville de Hawkesbury. Alors, je vous passe la parole M. Gauthier. Merci Mme Asselet. Oui, c'était tout un défi cette année avec les classes de travail à distance, mais un gros merci à votre équipe aussi, l'équipe des finances, l'équipe de Philippe. Ça a très bien fonctionné, on est venu à bout de sortir vos résultats pareils à distance, il faut s'adapter comme tout le monde. Dans les deux documents, il y a deux documents principaux. Le document de communication de fin d'exercice. Ça c'est le résumé des constatations qu'on a fait durant l'audit. Ça m'a juste survolé. En gros, ça a très bien été. On a fait nos travaux comme on avait prévu dans le plan qu'on vous avait présenté plus tôt en janvier. On n'a pas eu fait aucun changement. Ça fait qu'on a fait tous les tests qu'on avait prévus. Les risques qu'on avait identifiés, on a fonctionné avec ces risques-là. Le seuil de signification n'a pas changé non plus. Vraiment, les seules choses qui nous manquent pour que l'état financier devienne officiel, c'est la lettre d'affirmation qui doit être signée par la direction. Puis, le deuxième item, c'est la résolution du conseil pour accepter les états financiers. Une fois que ces deux détails-là vont avoir été faits, on va pouvoir émettre officiellement vos états financiers pour l'année 2019. Donc, dans le reste du document, c'est en gros ce qu'on avait présenté dans le plan d'Audi avec les conclusions pour chacun des éléments. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de l'Audi avant qu'on regarde les états financiers? J'avais seulement une question, Monsieur Gauthier. C'était à savoir, un instant, à la page numéro 4, risque d'Audi important, à la colonne tout à fait à droite, qui dit satisfaisant. Donc, les conclusions globales sont satisfaisantes. Est-ce que vous êtes capable de me suivre? Oui, oui, je suis la même page que vous. Je voulais tout simplement savoir, est-ce qu'il y a comme une cote qui va plus haut que satisfaisante? Ou une, qu'est-ce qui serait une cote en bas de satisfaisante ou quelle serait celle en haut? On a deux options. C'est soit satisfaisant ou non satisfaisant. Ah, ok. Non satisfaisant, ça veut dire qu'il y aurait des contrôles qui n'auraient pas fonctionné ou qu'il y aurait des problèmes à vous mentionner ou des choses comme ça. Merci. Ça veut dire que ça a bien été. Merci. Puis, mon autre question avait à faire avec la page 8, qui est le NCA 540 revisé. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez rajouter en 2020? Ça, c'est des nouvelles normes qui ont été applicables à partir de cette année, mais ce qui était exigé dans la nouvelle norme, c'est des choses qu'on faisait déjà. Ça fait qu'il n'y a pas eu de changement par rapport à notre travail. C'est juste que maintenant, il y a certaines choses qui sont exigées, mais c'est du travail qu'on faisait déjà et qu'on documentait déjà dans nos dossiers. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions face à ce document-là pour le moment? Alors, s'il n'y a pas de questions concernant le rapport de l'Audi, nous allons procéder aux états financiers et je passe encore la parole à Monsieur Gauthier. Merci. On va essayer de présenter le document. OK, non, ça n'a pas fonctionné. OK. Maintenant, est-ce que vous voyez le document à l'écran? Oui. OK, parfait. Donc, au début de l'état financier, c'est le rapport standard qu'on va y mettre. Ça veut dire que, comme je l'ai mentionné tantôt, tout a bien été et aucun problème à mentionner. Si on va à la page 7 de 29, au niveau des résultats, la première colonne, c'était votre budget initial que vous avez adopté en début d'année. Ensuite, la colonne du centre, c'est vos chiffres de 2019 et la colonne de droite, c'est les chiffres réels de 2018. Donc, on va regarder les chiffres de la colonne du centre. Au niveau des revenus de taxes, la portion municipale est à 10 895 000. C'est un montant de 20 000 de plus que ce qui avait été prévu au budget. Au niveau des frais d'usagers, 6,6 millions. Les paiements de transfert, il y a un 4 000 du fédéral et 4 millions du provincial. Un montant de 675 000 des autres municipalités. Une perte à la cession d'immobilisation de 10 000 $. Les licences et permis, 598 000. Les revenus de placement, 149 000. Les pénalités et intérêts, 156 000. Les amendes, 35 000. Et la cote-part des bénéfices dans Hydro-Oxbury, 241 000. Ce qui fait un total de 23,5 millions de revenus. Ensuite, au niveau des charges, on a l'administration à 2 millions. La protection des personnes et des biens, 5,4 millions. Les services de transport, 4 millions. Les services environnementaux, 6,5 millions. Les loisirs, 2,3 millions. Puis l'urbanisme, 435 000. Pour un total de 20,8 millions. Qui laisse un surplus consolidé de 2,6 millions. Puis quand on va aller plus loin, à l'annexe 2 tantôt, on va voir le détail des surplus accumulés. Vous aviez commencé à 90 millions, puis il y a 92 millions à la fin. Mais il y a plusieurs composantes en plus du surplus d'opérations. On va les voir tantôt. On va passer à la page 8 où est-ce qu'il y a des questions au moment. Peut-être Mme Lemaire, j'aurais une question pour M. Gauthier. Oui, allez-y M. Lefeil. Bonsoir M. Gauthier. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Concernant les frais d'usagers, parce que je regarde plutôt le budget vis-à-vis les revenus et l'écart. Je me demandais s'il y avait une raison spéciale, vu que le budget ou l'écart était de 1,5 million vis-à-vis le réel, même le réel 2018 et 2019. Oui, la différence de 1,4 million, c'est une contribution qui venait de la société d'Amoco. Ça, ça avait été budgété, mais finalement, les montants ont été comptabilisés dans les chiffres de l'an passé. C'est pour ça que le montant réel cette année est plus bas. C'est parce que votre budget avait été fait en novembre ou en décembre, puis par le temps qu'on a sorti les états financiers finaux au mois de mars à avril, mais on les avait comptabilisés au 31 décembre déjà. Ça fait qu'on ne pouvait pas le répéter une deuxième fois. C'est bien. Puis quand ça vient aux charges, parce qu'encore là, je regarde le budget vis-à-vis le réel pour les services environnementaux. Parce qu'on a un budget de 4,6, comparativement 6,5 ou 6,2 ou 3 pour les années précédentes. Alors, je me demandais à l'écart du budget vis-à-vis le réel. Oui. Pour les dépenses dans chacun des départements, il n'y a pas de montant de budgété pour l'amortissement. OK. Puis au total, pour tous les départements, il y a 3,2 millions. Puis pour votre question au niveau de l'environnement, il y a 2 millions d'amortissements. OK. Parce que je pensais que ça faisait partie du surplus accumulé de 90 millions. Alors, vous n'avez pas enregistré essentiellement l'amortisation. Oui. Dans le réel, il est inscrit. Dans le réel. Pas dans le budget. Pas dans le budget, parce qu'on n'avait pas enregistré pour éviter que le budget soit fait avec l'amortisation. C'est bien ça? Exactement. Merci, Monsieur Gauthier. Si on retire le 2 millions d'amortissements d'environnement, il reste un écart de 86 000. Parfait. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait procéder, Monsieur Gauthier. OK. On va continuer à la page 8 de 29. Au niveau des actifs financiers, il y a votre encaisse pour 7,6 millions. Les taxes à recevoir, 1,2 millions. Les frais d'usagers, 1,3. Les débiteurs, 1,6 millions. Et les placements, 5,3 millions. Ce qui fait un total d'actifs de 17 millions. Au niveau des passifs, il y a des créditeurs et charges à payer à 2,6 millions. Les revenus reportés, 1,3 millions. Les avantages sociaux futurs, 477 000. Puis la dette à 17 millions. En bas, au niveau des actifs non financiers, il y a des immobilisations corporelles. Ça comprend tous vos équipements, les véhicules, les routes, les systèmes d'acaduc, les goûts et ainsi de suite. La valeur non amortie en reste pour 96 millions. Vous avez des terrains disponibles à la vente pour 554 000. Des stocks, 188 000. Puis des frais payés d'avance pour 237 000. Ce qui fait un total d'excédents accumulés de 92,7 millions qu'on avait vu à la page précédente aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Si nous n'avons pas des questions, nous allons poursuivre à la prochaine page. Monsieur Gauthier. Ok. Pour les prochaines pages, c'est plus de l'information générale. S'il y a des questions, vous pouvez les demander. Sinon, on va aller à l'annexe 2. L'annexe 2 qui est à la page 22 de 29. Cela explique le détail de vos surplus accumulés. Au niveau des réserves, il y en a pour 8,2 millions. Il s'est composé d'une réserve pour les égouts de 474 000. La Caduc, 2 millions. Et autres réserves à 3,2. Le fonds de roulement à 2 millions. Une réserve pour le dépotoir à 79 000. Une réserve pour les élections à 14 000. Et pour l'association communautaire de développement stratégique à 195 000. Au niveau des fonds de réserves, il y en a pour 50 000. Il y a un montant de 13 000 pour l'achat d'immobilisation. Puis, il y a un montant de 36 000 pour l'achat d'immobilisation spécifique à la bibliothèque. Ça fait 8,2 millions. Au niveau du fonctionnement, il y a le surplus d'opération de la bibliothèque à 26 000. Le surplus général de la municipalité, 251 000. Suite au niveau de la Caduc, un surplus accumulé de 123 000. Les égouts, 116 000. Les ordures, 1 448 000. Le montant pour les propriétaires fonciers pour les améliorations locales à 49 000. Puis, l'association communautaire, 1 million 24 000. Ensuite, les montants investis dans les immobilisations corporelles, qui est vos immobilisations moins les dettes rattachées à celles-ci. Il y a un montant de 79 000. Il y a des immobilisations non financées de 765 000. Il y a certains projets qui ont été commencés et qui n'ont pas encore été terminés. Ça fait qu'une fois qu'ils vont être terminés, il y a des dettes à long terme qui vont venir financer ces projets-là. Au niveau des avantages sociaux futurs, il y a un montant de 239 000 qui n'est pas financé. Puis, un montant de placement de 4,7 millions. C'est ça qui explique le 92,7 millions de surplus accumulé. Puis, si on va à la page suivante, on voit qu'il y avait un montant de surplus de 827 000 de l'année, mais il a été transféré dans les réserves à la fin d'année. Puis, un montant de 737 000 dans les autres réserves. Puis, un montant de 90 000 pour financer des immobilisations corporelles. Il faut ajouter ces 827 000 là au montant de 251 000 qu'on avait vu à la page précédente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? J'avais peut-être une question. La question serait peut-être posée à Monsieur Timbers. C'est tout simplement savoir si c'est possible d'avoir la liste des autres fonds. Lorsqu'on a regardé les réserves, et puis on regarde des réserves de 3,2 millions qui sont sous autres. Est-ce que c'est possible tout simplement d'avoir une petite liste pour nous dire quelles sont exactement ces autres réserves? Oui, pas de problème. Lorsqu'on a adopté le budget 2020, cette liste-là était présentée. Mais maintenant que les listes financiers sont terminées, je peux mettre cette liste-là à jour et vous fournir une nouvelle copie. Merci beaucoup, c'est bien apprécié Monsieur Timbers. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Une dernière question Madame la maire? Oui, allez-y Monsieur Lefebvre. Oui, juste une question. Si on peut retourner à la page 15, Monsieur Gauthier. Oui. La page concernant les charges, les dettes comme telles? Oui, à la note 7. Oui, les dettes essentiellement, les dettes, excuse-moi là, c'est bien ça à la page. OK. Excuse-moi là. Page 15, page 15, note 7. Justement sur la page 15. J'essaie juste de lâcher mon écran pour voir mieux. C'est juste un commentaire puis peut-être que vous pouvez me corriger si j'ai tort parce que je vois les dettes qui sont financées par les positions générales. Puis on a les années à venir, 20, 21 et ensuite. Alors, on regarde environ 650 000 piastres sur une récution annuelle d'environ 10,5. Qui veut dire environ 6, 6 % de la récution qui est utilisée pour réduire ou retirer les dettes. Alors, je pense que c'est raisonnable, très raisonnable. J'ai l'impression d'avoir vos commentaires là-dessus. Ainsi que pour les frais des usagers. Là-dessus, bien entendu, c'était sur 600 000, mais sur un montant annuel de 4,5 millions qu'on en soit. Qui veut dire environ le double ou 13 %. Alors, je voulais juste savoir votre commentaire. Comment est-ce que vous pensez? Parce que, à mon opinion, je pense qu'on est dans une bonne situation financière. La Ville vis-à-vis de retirer les dettes. Bien entendu, à l'avenir, on va en avoir d'autres. Mais pour le présent, je pense qu'on est dans une bonne situation financière. Alors, je voulais juste savoir vos commentaires là-dessus, M. Gossy. Oui, le montant de dettes, il a réduit depuis quelques années. Il y a eu un très bon contrôle qui a été fait. Ça fait que vos commentaires sont très pertinents. C'est sûr, au niveau des frais d'usagers, c'est sûr que les systèmes d'égout et d'aqueduc, quand il y a des rénovations, c'est des très grosses dépenses. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a un peu plus de dettes à ce niveau-là. Mais dans les dernières années, il y a eu des réparations majeures. Ça fait que je pense que vous allez être correct pour quelques années avant qu'il y ait des très grosses dépenses de cette ampleur-là. Merci, M. Gossy. Je voulais juste vérifier si mes commentaires ou mes conclusions étaient acceptables à votre opinion ou non. Oui, c'est acceptable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, merci, si vous me permettez. Oui, certainement, M. Gassin. Juste en référence à l'annexe 2 encore, que M. Gossy vient juste de faire des références en concernant le surplus accumulé. Juste pour faire une distinction, c'est le surplus accumulé et non pour l'année 2019. La différence est entre le montant de 2018 et 2019. Alors, la différence entre 37 860 et 251 1292, qui est à peu près 220, 215 000 $ de différence entre les deux. Alors, ça, c'est le surplus pour l'année 2019. Pour la bibliothèque, il y a une largeur difficile pour l'année d'opération. L'Akaduc, un peu près de 90 000 $ de surplus pour l'année 2019. Et même chose pour l'Egoût, un surplus d'environ 40 000 $. Alors, là, je l'ai juste, juste pour vous mettre, parce que c'est un montant là, c'est un montant accumulé et non le montant pour l'année 2019. Alors, c'est juste pour ça votre attention. Et à ce montant là, il faut rajouter la réserve de 827 000 $. C'est ça, comme M. Gauthier disait, qui est à la page 21. C'est bien ça. Oui. Donc, il faut rajouter aux 220 000 $, 827 000 $, c'est bien ça? Oui. Il faut pouvoir ouvrir, par exemple, que ce 808 000 $ là, il y a à peu près 624 000 $, je ne me trompe pas, qui relève de l'octroi inconditionnel de la part de la province pour les améliorations des opérations pour aider à réduire les coûts d'opération de la municipalité. Alors, ça, ça fait partie, en majeure partie de cet octroi-là. Merci beaucoup pour la clarification, M. Gauthier. Est-ce qu'il y a d'autres? Peut-être que ma question se dirige à M. Gauthier. C'est plutôt à la page 15 au sujet des avantages sociaux futurs. Alors, si on regarde les chiffres, ils semblent avoir diminué pour l'année 2019. Est-ce que je fais erreur ou je suis correcte dans mon analyse? Je peux peut-être répondre à cette question-là. Oui, certainement, M. Timbers. Donc, comme c'est des avantages sociaux futurs, il y a un petit peu de projection, un petit peu d'estimée, si on veut. Le chiffre va changer annuellement. Il faut prendre en considération les taux des avantages sociaux en vigueur durant l'année. Donc, il y a des années qu'il y a des augmentations. Il y a eu certaines années où on a eu des diminutions. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une fluctuation d'une année à l'autre. En même temps aussi, ça prend en considération s'il y a certains employés qui tombent à la retraite. Et à chaque année, ce montant-là va quand même tendre à diminuer. Donc, pour cette année, il a diminué. Il pourrait y avoir des augmentations dans le futur. Il y a quand même plusieurs variables qui ont un facteur sur le chiffre. Mais, en général, on devrait avoir une diminution à chaque année. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Monsieur Gauthier, je vous laisse la parole si vous avez de quoi rajouter. Je pense qu'on a fait le tour des états financiers. On peut redemander une dernière fois s'il y a d'autres questions. Sinon, ça terminerait ma présentation. S'il n'y a pas de questions en ce moment. Alors, j'ai besoin d'une personne, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer les... Le rapport sur l'audit ainsi que les biens financiers. Alors, proposé par Monsieur Lefebvre et appuyé par... Alors, est-ce qu'il y a une personne qu'on... Je n'entends pas personne contre. Donc, tous à même heure. Adopté. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Et merci beaucoup pour votre temps et la belle collaboration entre votre équipe et notre équipe aussi. Merci beaucoup et bonne fin de rencontre. Merci. Alors, au niveau de l'item numéro 7, nous n'avons aucune délégation. Je vais demander à Madame Grou si vous avez reçu des questions. Aucune question. Merci. Alors, l'item numéro 9, sujet pour la construction, nous avons une division de terrain. Alors, je vais lire la recommandation. Attendu que la demande d'autorisation reçue des Comtés-Unis de Prescott-Russell, numéro B 017-2020, reflète les intentions de la déclaration des principes provincials. Et attendu que la demande est conforme au plan officiel des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Et attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel de la Corporation de la Guille de Roxbury et du règlement de zonage numéro 20-2018, qu'il soit résolu que le Conseil supporte la dite demande d'autorisation en vertu de l'article 53-1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par Monsieur Chamayard et appuyé par Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame. Oui, certainement. Allez-y, Monsieur. Bonsoir, Madame Béline. Bonsoir. Ça va bien. Et merci, vous aussi. Oui. J'ai passé en avant de ces adresses-là, puis j'ai même regardé sur Google Maps. Ça a-tu référence avec la station de gaz de séparation de terrain, ou non, c'est juste les deux bâtiments qui sont là, avec les 6 ou 8 logis, l'autre 4 logis, 2 logis? Ça n'a pas rapport du tout avec la station de service. C'est Monsieur McKenzie qui est propriétaire des deux terrains. En étant propriétaire des deux terrains, ceux-ci se sont fusionnés et c'est la raison pour laquelle il veut diviser les deux propriétés pour qu'il y ait leur propre terrain. Ok, ok, ok. C'est la raison d'être. J'étais complètement amélié parce que je voyais deux bâtisses complètement séparées, avec un entrant entre les deux, puis là je me disais, mais c'est quoi la division? Je suis amélié. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vraiment pour corriger une technicalité, pardon. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Béline concernant vraiment la correction de titres plus ou moins? Alors, sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Tout le monde en faveur? Adopté. Merci beaucoup Madame Bélil. L'item 9.2 Division de terrain au 600 Chemin Laflèche. La recommandation se lit comme suit, attendu que la demande d'autorisation reçue des Comtés-Unis de Prescott-Russell numéro B 013-2020 concernant la propriété CISO 600 Chemin Laflèche reflète les intentions de la déclaration des principes provincials. Et attendu que la demande est conforme au plan officiel des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel de la Corporation de la Guille de Hawkesbury et du règlement de zonage numéro 20 2018. Et attendu que la dite demande est sujette à une dérogation mineure, dossier numéro MV 20-02, qu'il soit résolu que le Conseil municipal supporte la dite demande d'autorisation en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire. Elle a, au 1990, tel que recommandé au document 2020, recommandation 33, sous réserve des conditions suivantes. 1. Que la décision du Comité de dérogation mineure soit en faveur de la demande du dossier numéro MV 20-02, une fois le lot divisé, lot 179 et 180 boulevard Cécile, le bâtiment accessoire devra être enlevé à moins qu'un permis pour une construction d'une résidence soit émis dans un délai d'un an, suite à la décision de l'autorité approbatrice des autorisations. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose, vraiment. Proposé par Monsieur Campbell et appuyé par Monsieur Beau. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette division de terrain? Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Toi, sans faveur. Adopté. Merci beaucoup Madame Bélisle. Merci. Item 9.3, fermeture et disposition d'une partie du boulevard industriel. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation. Attendu que les Comtés-Unis de Prescott-Prossell ont fait une offre d'achat pour la parcelle du boulevard industriel située à l'ouest du terrain acquis pour la construction de la nouvelle résidence de soins de longue durée. Et attendu que les procédures du règlement numéro 13-2020 ont été suivies quant à la fermeture de cette rue. Et attendu qu'un avis public annonçant la fermeture et la vente de cette rue a été publié dans le journal régional du 19 mars 2020 ainsi que sur le site Web de la Ville. Qu'il soit résolu. Qu'il soit résolu d'adopter un règlement visant la fermeture à la circulation d'une partie du boulevard industriel situé entre l'avenue Spence et la voie ferrée. Cote foncière 54-171-0108. Qu'il soit également résolu d'adopter un règlement visant à vendre cette parcelle de rue au Comtés-Unis de Prescott-Prossell pour la somme de 40 000 $ tout en s'assurant qu'un droit de passage soit octroyé au propriétaire du terrain ou est érigée la tour de communication située au 800A Avenue Spence, tel que recommandé au document 2020 recommandation 32. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Chamaillard propose. Oui, je seconde. Et M. Campbell appuie la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, s'il n'y a pas personne de compte et il n'y a pas de questions en faveur? Adopté. Merci. L'item numéro 9.4 qui est le renouvellement des assurances de la Ville. Alors, la recommandation se lit comme suit. Attendu que l'assurance de la Ville vient à échéance le 1er juin 2020 et attendu que le marché des assurances vit une période difficile à travers le monde, faisant en sorte que les primes augmentent considérablement et attendu que la situation actuelle n'est pas idéale à procéder à un appel d'offres publics. Qu'il soit résolu de renouveler le contrat d'assurance avec la compagnie BFL au montant de 350 921 $ plus la taxe provinciale de 8 % selon la proposition datée du 6 mai 2020 et de reconnaître la possibilité qu'une somme additionnelle soit ajoutée lorsque la couverture propriété sera confirmée telle que recommandée au document 2020 recommandation 35. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Propose. M. Paquette propose et M. Beau, vous appuyez? Comme tu veux, ou moi. Ou M. Turunakis. Excusez-moi. M. Turunakis va appuyer. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des questions. Oui, Mme Assé, j'ai quelques questions. Allez-y, M. Paquette. Oui, c'est très bon. J'ai vu dans ça qu'on est couvert à page 5, pour ceux qui le documentent avant d'eux, qu'on est couvert pour des feux de forêt 1 million chaque occurrence puis 2 millions pour l'Ibrogate Limit. À moins que je me trompe, la municipalité, on n'a pas de forêt. Sur notre territoire, je ne sais pas s'il y aurait une économie si on l'enlève ou bien non, c'est juste normal que ce soit là? Je peux peut-être intervenir, si vous me permettez. C'est des assurances, c'est des clauses générales qui font partie de notre portefeuille d'assurance. On n'a peut-être pas des forêts comme telles, mais on a quand même certaines terres qui sont vacantes, qu'on parle dans l'ouest, donc ça pourrait quand même occasionner des dépenses advenant, qui auraient des feux de champs, pas nécessairement comme je disais, de forêt, mais ça pourrait être des feux de champs. OK, merci. J'avais deux autres choses à apporter, Mme, si vous me permettez. On ne vous entend pas. OK, merci. Je ne vous voyais pas, j'étais sur l'autre écran. J'ai vu aussi qu'il y avait des affaires de Fine Art à page 7. La couverture comprend les articles de la municipalité et les propriétaires. Parce qu'on a des articles d'or qui sont sur les murs et dans le bureau proche de Mme Lamère, c'est des genres de petites sculptures en métal. Je n'ai aucune idée combien ça peut valoir, mais ça, c'est-tu comme couvert au travers de nos assurances si jamais quelque chose arrive ou si c'est couvert seulement au risque et péril du propriétaire? Écoutez, c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier, mais on a une couverture qui couvre ces choses-là. Donc, j'imagine que si on héberge des articles de plein gris, s'il arriverait quelque chose, ce serait la couverture de la ville qui paierait pour les dommages ou les vols. Ah, ok. J'ai mes propres, je dois dire que pour le cabinet d'image, j'ai mes propres assurances qui couvrent ces articles-là en ce moment. Eh bien, parfait. Aussi, question pour Philippe peut-être. Le 8 % de taxes inclus dans la police d'assurance qui est assez élevé, c'est-tu remboursable en tout ou en partie ou pas du tout? Ou si on a juste la GST qui est remboursable, qui ne s'applique pas dans ce cas-là? Je n'ai pas compris, je pense. Mais si je peux me permettre, normalement la taxe de l'Ontario sur les assurances n'est pas une taxe qui est remboursable. Ah, ok, merci. Dernière question. Si je peux ajouter à cette réponse-là, M. Paquette? Oui? M'entendez-vous? Oui? J'ai fait le calcul comme tel. Bien entendu, sur le 8 %, on reçoit un montant remboursable. Puis le montant, notre coût net va être à environ 6000$. OK. Parce qu'on reçoit le 5 %, je vois Mme Groot à la tête, mais sur le 8 %, on reçoit un pourcentage. Parce que c'est 82 %, si je ne me trompe pas, le montant qu'on reçoit. Alors, qui est remboursable. Alors, le 8 %, bien entendu, je ne sais pas si c'est qui s'applique sur le 350 000 au complet ou non, ou juste certaines polices d'assurance, comme des assurances personnelles des fois, mais il y a un montant qui est remboursable sur le 8 % définitivement. Non? Mme Groot a dit non. On va laisser M. Timbers. OK. Dernière, Mme Lamère, si vous me permettez. Je ne sais plus personne. Juste un instant, on va peut-être demander à M. Timbers, puisque la Corporation de la Ville de Hawkesbury, c'est un OSBL. Lorsqu'elle fait cette demande de remboursement de la TPS, ça inclut aussi au niveau provincial un certain montant. Alors, qu'est-ce que vous faites habituellement au niveau des assurances, M. Timbers? Donc, excusez, j'ai manqué de la question originale. Est-ce que… Oui. La question, c'est que le coût pour la police d'assurance est de 351 000. Il y a la taxe provinciale de 8 %, puis la question, c'est à savoir si on a un remboursement de la taxe provinciale, puisque la Corporation, c'est une OSBL. Oui, il faudrait que je vérifie. Je ne me rappelle plus la règle exacte, mais c'est un petit peu… Ça ne tombe pas dans les mêmes règles que la HST. Originalement, la taxe de vente provinciale était séparée de la TPS. Maintenant, avec la taxe harmonisée, c'est tout dans le même consolidé. Donc, mais pour une raison que je ne me rappelle plus, les assurances, ils ont gardé le montant de 8 % séparés. Il faudrait jurifier l'arrêt exactement, mais habituellement, on n'est pas capable de la récupérer cette portion-là. OK. Alors, ça répond à peu près à ce que M. Paquette demandait comme question, puis je pense que M. Paquette, il y a eu une autre question. Oui, une dernière, madame, puis j'ai fini après. C'est à page 23. Ce n'est peut-être pas si important que ça, mais ça me chicote pareil. J'ai vu passer dans un rapport ou un courriel qu'une personne a utilisé un drone dans la Ville Roxbury, et puis c'est mentionné dans la police que si un contracteur veut utiliser un drone, la municipalité doit être « additional insured ». Donc, j'ai raison de croire qu'il faudrait s'assurer que c'est conforme lors de l'utilisation de drones, puis même éduquer les contracteurs qu'il faut qu'ils mettent la Ville « additional insured » pour se servir d'un drone pour aucune raison qui compte. Si la Ville se procure un drone pour accommoder quelqu'un, c'est marqué aussi dans la police que c'est un coût de 750 à 2500 $ pour assurer seulement un drone. Donc, c'est juste une petite remarque que j'ai vu passer, qui m'a tombé sur les nerfs, si vous voulez un peu. Si je peux me permettre, effectivement, cette police-là est arrivée à point parce qu'on venait d'en discuter avec M. Boudria qui mentionnait que de plus en plus des contracteurs offrent le service de faire des inspections. Et je lui ai signifié que c'est très important, comme à n'importe quel niveau, remarquez bien qu'on demande toujours aux contracteurs de nous fournir une preuve d'assurance et de mettre la Ville comme assurée additionnelle. Donc, s'ils font l'utilisation du drone, on va s'assurer qu'ils ont cette couverture-là qui advenait, qu'il y aurait un incident, que ce soit l'assurance de l'entrepreneur et non de la Ville qui défraierait les poursuites et les coûts légaux. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paquette. Si je peux, Mme le maire. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, merci. Et bonsoir, Mme Gros. Bonsoir. Je voulais juste mentionner que je suis en faveur de vos recommandations pour maintenir la couverture et non pas augmenter les objectifs selon votre opinion puis celle de notre consultant, M. White. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Juste, j'avais un commentaire semblable que M. Paquette. Mais il y avait juste une autre sur la page 31 du rapport comme tel et je ne sais pas si c'est un commentaire générique de les consultants où on parle puis je vais utiliser les termes qu'ils utilisent. Loss control qui est supposément équivalent, je pense, à du risk management. Alors, je vais juste lire le texte comme tel et peut-être c'est quelque chose générique ou ça peut être applicable à nous autres. Et je dis comme suite, loss control services will assist with respect to ammonia exposure, particularly to help mitigate ammonia leaks, which can be very dangerous if exposed. Puis les recommandations existent for arenas with ammonia system calibration of ammonia level sensors et deux autres recommandations. Alors, je me demandais si c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à nous autres ou que Mme Trudeau est au courant, est au courant de ces, disons, cette recommandation-là de nos consultants comme tel. Et ma dernière question essentiellement, c'est concernant les coûts, bien entendu, qui ont grimpé énormément depuis 2018, qu'à l'éprime de 204 000 pièces, comparativement à l'an passé qui était à 296 et maintenant 350. Je sais que vous avez fait de remarques essentiellement qu'il y a quatre compagnies essentiellement qui sont dans le marché municipal, dont deux seulement, ils avaient décidé de submissionner. Tout probablement à cause que les primes de 2018 étaient beaucoup inférieures et se sont retirées dans la compétition. Mais depuis les deux dernières années, on parle d'une augmentation de pas loin de 70 %. Et je vais poser la question que peut-être au début de l'année prochaine, on devrait regarder la question de submissionner, vu que maintenant, je présume qu'on va suivre peut-être le marché ou non. Puis en regardant les commentaires aussi, puis peut-être que vous pouvez me corriger, parce qu'on regarde ici la réclamation depuis les dix dernières années, dans votre part, qui se chiffre à 683 000 piastres, sur une période quand même de dix ans. Puis les primes qu'on a payées sont au-dessus de deux millions. Alors, je ne sais pas si on est dans une bonne position, une méchante position, parce qu'en réalité, les primes, on a payé deux tiers de plus que les réclamations comme telles. Alors, je ne sais pas si ça nous met dans une situation avantagée ou le contraire comme telle, parce que ça couvre beaucoup essentiellement les réclamations. Bien entendu, il va y avoir d'autres. Mais c'est juste un commentaire que j'aimerais ajouter qu'on le regarde au début de l'année prochaine pour voir si le marché des assurances au niveau municipal a beaucoup changé et si on devrait quand même peut-être ouvrir des soumissions pour la nouvelle année 2021-2022. Merci. C'est certain, si je peux me permettre, oui, on va regarder ça de près avec notre consultant au début de l'année. C'est certain qu'avec la situation qu'on voit présentement de la pandémie du COVID-19, on craint tout ce qui va arriver au niveau des poursuites potentielles. On entend déjà parler des maisons de longue durée qui vont se faire poursuivre. Donc, si c'est la réalité, si le gouvernement permet ces poursuites-là, imaginez-vous les réclamations qu'il va avoir. Puis, les assurances vivent avec, un, les primes et, deux, aussi les investissements. Vous savez, comme moi, les dernières années, au niveau des investissements, les retombées ne sont pas aussi rentables qu'ils ont vécu dans les 10, 15 dernières années. Je vous fais remarquer qu'effectivement, on est en train, on est allé récupérer, ou les assurances ont été récupérées, tous les bénéfices, les avantages économiques qu'on a eu des 10 dernières années. Oui, on a sauvé environ 100 à 150 000 $ par année au niveau des primes quand on allait en soumission en 2009. Mais là, avec le marché mondial, les réclamations qui se font de plus en plus, c'est pas juste la ville, je sais qu'on a eu des mauvaises expériences. Je vais juste en nommer une que vous êtes tous au courant, surtout vous, M. Leffert, vous avez fait partie des mesures d'urgence, mais notre bris d'aqueduc, notre bris de notre tuyau à l'usine de filtration. On est assuré, mais ça a un impact sur notre dossier. Donc, oui, au début de l'année, c'est certain que moi, je vais me pencher avec notre consultant, M. White, et voir si on devrait le procéder à un nouvel appel d'offres. Puis, si c'est le cas, on va en soumission. Oui, il y a des frais pour le consultant, c'est un processus qui coûte environ 10 000 $, mais au moins, on va être assuré que ce qu'on a, c'est une bonne protection, puis au meilleur coût possible. Oui, c'est ça, merci, Mme Giroux, parce que c'est justement ça que je voulais dire, étudier le marché dans la nouvelle année pour voir l'impact. Et si ça vaut, parce que je suis toujours en faveur des fois de négocier aussi, parce qu'une fois qu'on demande des submissions, on est engagé vers le prix comme tel. Alors, des fois, c'est toujours mieux de négocier quand on peut. Oui. Merci. Merci. Alors, est-ce que j'ai d'autres commentaires? Je suis parfait, Mme, merci. Je veux juste répondre à la question concernant le langage pour l'ammoniaque, que vous avez fait référence, M. Lefebvre. Ça, c'est du langage standard, parce que, comme vous le savez, notre arena est au fréon et non à l'ammoniaque. Alors, c'est du langage standard qui va être applicable, par contre, lorsqu'on va avec le nouveau système, lorsqu'on attend encore la réponse sur l'octroi qu'on veut convertir, mais comme c'est là, c'est en fréon. Oui, c'est justement ça. Je suis sûr que j'avais mentionné si c'était des thèmes plus ou moins génériques dans l'entente comme tel. Merci encore pour le classement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'une personne compte ou quelqu'un le compte? S'il n'y a pas de personne le compte en faveur? Adopté. Merci beaucoup. L'article 9.5, abandon de détritus. Alors, la recommandation se lit comme si, attendu que le Conseil avait demandé la rédaction d'un règlement visant à décourager les gens à jeter leurs déchets et détritus dans les fossés sur les propriétés publiques et privées, et attendu qu'il était opportun de remplacer le règlement 76-91 sur la distribution de pamphlets et de modifier le règlement 47-89 sur l'utilisation et l'entretien des rues. Qu'il soit résolu d'adopter un règlement visant à interdire l'abandon de déchets et de détritus sur les propriétés privées, publiques et municipales, telles que recommandées au document 2020, recommandation 36. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Lefebvre et appuyé par M. Paquette. Ça va, M. Paquette? Oui, oui, j'étais sur le technique. Appuyé par M. Paquette. Merci, M. Paquette. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais juste un commentaire, si vous me permettez. Allez-y, M. Paquette. J'ai vu que les amendes pour la première offence, c'est de 100 jusqu'à un maximum de 500 $. J'aurais aimé voir un minimum plus élevé, un maximum plus élevé. Moi, dans ma tête, je pense que pour salir notre municipalité, ça vaut au moins un minimum de 500 jusqu'à un maximum de 1 000 $ pour une première offence. Ça, c'est mon opinion. Si je peux, c'est pas ça 500 $ le minimum? C'est 500 jusqu'à 100 000. Oui. Le minimum, c'est 500. Je peux dire que je suis un peu d'avis avec M. Paquette que le minimum devrait être 1 000 $. Le minimum devrait être augmenté à 1 000 $. Je n'ai pas d'objection, on peut. Juste une question, Mme la maire. Oui. Mme Gros, est-ce que c'est un set fine en dessous, ou qui est établi par le juge, ou c'est quelque chose que la municipalité a l'autorité en dessous de la partie 1? Si vous regardez la façon que j'ai fait le règlement, je suis allé chercher tout ce qui était possible d'aller chercher au niveau de la loi. Donc, oui, on peut avoir un set fine sous la loi sur les infractions provinciales, mais à l'endroit qu'on parle de 500 à 100 000, ça, c'est sur la loi sur les municipalités, la loi de 2001 sur les municipalités. Donc, ça, c'est un autre processus. Puis, j'ai aussi prévu sous la loi de la protection de l'environnement. Donc, selon l'ampleur de l'infraction, c'est ça qui va cibler quelle loi qu'on va utiliser. Ok, parfait. Merci. Mme Alesslie? Oui, certainement, M. Chemaillard. Cet règlement-là, c'est tout de suite à ce qui est arrivé sur le quartier. Ce n'est pas nécessairement juste ce qui est arrivé sur la rue quartier. Je pense qu'on en avait parlé avant l'incident du boulevard quartier. On en avait parlé que les amendes n'étaient pas assez élevées et aussi qu'à cause que les anciens règlements qu'on avait, ils étaient quand même d'un certain âge. Alors, il était temps de tout mettre ça à jour. Et à ce moment-là, je sais que moi, j'avais personnellement demandé que l'amende minimum soit de 1 000 $. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les gens que c'est important de ramasser leur poubelle. On a encore des tasses de carton, soit du Kentucky, du Tim Hortons, d'ailleurs, qu'on ramasse partout. On a plein de choses dans les fossés. Puis, je pense qu'il faut démontrer à la population qu'on est vraiment sérieux et on ne va pas tolérer ce genre de comportement. Ça, c'est mon opinion à moi. Ça ne veut pas dire que c'est l'opinion de tout le monde. Pour les fris, il ne faut pas les nommer. Il y en a deux grosses dans le sourire. C'est toujours eux autres qui ont toujours des troubles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, dans le règlement, quelqu'un qui veut aller mener du linge-là, doit le faire lorsqu'ils sont ouverts? Pas le soir. Parce qu'ils sont ouverts. Oui, c'est vrai que c'est deux cas qui sont assez spécifiques. Je ne sais pas si on peut réglementer, Madame Groux, les friperies dans le sens que la friperie, eux autres-mêmes, ou que dans notre règlement, on indique qu'en ce qui a trait au commerce ou aux friperies, où les gens laissent des choses usagées, que ça peut seulement se faire pendant les heures d'ouverture de ce commerce-là. Comme ça, on ne se retrouvera pas les fins de semaine où c'est plein, puis on pense à lundi que ça déborde. Sûrement que oui, on pourrait. Ça peut être un règlement à part. C'est certain, sous ce règlement-là, si on attrape les gens, on peut les charger sous ce règlement-là, parce que ça devient du dumping. Oui, je ne veux pas les blomber, moi, c'est le monde qui drop ça là, puis c'est malheureux. Oui. Oui, on pourrait. Je peux juste ajouter, pendant que vous parliez, je suis allé voir la loi sur les municipalités et l'article 4.25 ou 26.27 qui nous donne cette autorité-là, nous cite un minimum, une charge minimum maximale de 500 $. Donc, on ne peut pas, pour la première réflexion, aller au-delà de 500 $. OK. Merci. Je veux juste m'excuser, j'avais mêlé les trois documents, avec le 100 et le 500, c'est ça qui est arrivé. Je m'excuse. Alors, juste pour un petit à côté, Mme Groux, compte tenu qu'on ne peut pas changer le minimum, on va le laisser comme il est en ce moment, mais peut-être qu'on pourrait peut-être ramener plus tard dans l'année et le fait d'avoir un règlement où les gens peuvent simplement laisser des choses usagées à des commerces qui consomment des choses usagées seulement pendant les heures d'ouverture. Oui, c'est une bonne idée. Je suis certaine que Mme Ménard n'aurait pas d'objection, même si elle trouvait l'idée que nos employés de la voirie ont mis des barricades. Donc, c'est probablement ce qu'elle va faire aussi quand le commerce sera ouvert à nouveau. Une fois que le commerce est fermé, ça va être de bloquer l'accès aux containers de vêtements. OK. Alors, retournons au sujet que nous avons à la table, si on veut dire. Et essentiellement, nous avons ici la recommandation, nous avons un proposeur, nous avons un appuyant. Alors, est-ce que nous avons une personne contre? Alors, si je n'ai pas personne contre, tous en faveur. Oui. Donc, adopter. Merci beaucoup. Alors, au niveau des règlements, à l'item 10, nous avons évidemment le règlement à 10.1, qui est le règlement numéro 20-20, pour interdire l'abandon de déchets. Alors, je vais faire juste la lecture du préambule, qui dit « Being a bylaw to prohibit the littering and dumping on private, public and municipal properties in the town of Hawkesbury. » « Read at first, second, est-ce qu'il y a des questions? » Est-ce qu'on peut rajouter que c'est ma demande? Votre demande pour les arts, M. Chemaillard, on va, Mme Groux va nous revenir avec ça au prochain conseil. C'est parfait. « Adopted upon a third reading. » J'entends personne contre. Alors, « Adopté. » Merci beaucoup. Le règlement 10.2, qui est le règlement pour le taux d'imposition pour l'année 2020. Alors, le préambule se dit comme suit « Un règlement pour prélever et imposer aux propriétaires évalués de la ville de Hawkesbury certains taux aux fins mentionnés ci-dessous pour l'aménagement local et de prévoir des pénalités et des intérêts pour le défaut de paiement pour 2020. » Alors, « Lui en première lecture, en deuxième lecture, est-ce qu'il y a des questions? » Est-ce qu'il y a quelqu'un de contre? Donc, « Adopté en troisième lecture. » Merci beaucoup. 10.3 To execute an agreement of purchase and sale between the corporation of the town of Hawkesbury and 9414-9182 Quebec Inc. For the property known as the Crest-Arois. Read at the first reading. The second reading. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Pas de questions, quelqu'un compte? « Adopté en troisième lecture. » Merci. Le rapport des services et demandes d'appui. Donc, on a les rapports mensuels des gestionnaires. Alors, j'aimerais remercier tous les gestionnaires, dont Mme Groux, M. Timbers, Mme Dussault, Mme Bélil, Mme Trudeau et M. Ruel, qui ont déposé le rapport mensuel. À ce moment-ci, nous allons passer à 12.1.1, qui est la greffe et réglementation. Est-ce que vous avez des questions pour Mme Groux? Si on n'a pas de questions, nous allons passer à 12.1.2, qui est finances. Est-ce que vous avez des questions pour M. Timbers? J'aurais une question, Mme Asseline. Certainement, M. Lefebvre, allez-y. Bonsoir, M. Timbers. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste un commentaire sur le rapport sur l'impact sur le COVID-19. Premièrement, merci pour le rapport, parce que ça donne beaucoup d'informations supplémentaires. Bien entendu, c'est difficile à évaluer tout l'impact, mais j'ai aimé votre commentaire concernant la bibliothèque, parce que je sais que tous les mois, vous faites une avance des fonds, environ 40 ou 41 000 $. Alors, je ne sais pas c'est quoi vos intentions, si vous allez venir demander un budget à réviser ou attendre que les consignes soient enlevés pour regarder de niveau, parce que je sais que ça peut aider votre cash et peut-être vos investissements. Alors, je voulais juste avoir vos commentaires là-dessus, M. Timbers. Oui, bien, je pense que mon intention, c'est de présenter peut-être une recommandation au conseil à cet effet-là. Par contre, il est peut-être un petit peu trop tôt, il y a peut-être d'autres informations à recueillir. Je vais contacter aussi peut-être Mme Belle-Lille, voir un peu comment les opérations y vont. Donc, une fois qu'on aura peut-être un peu plus d'informations, on va avoir peut-être des nouveautés au niveau de la province, des nouvelles consignes, peut-être donc, je pourrais dire vers la fin de l'été, on va peut-être avoir un meilleur portrait. À ce moment-là, je pourrais apporter une recommandation au conseil sur quoi faire pour le reste de l'année concernant le budget de la bibliothèque. Ok, merci M. Timbers. Bienvenue. Pour la salutation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Essentiellement, M. Timbers, ma question est un peu reliée à celle de M. Leferle, c'est concernant la bibliothèque. C'est juste que si on va parler du budget de la bibliothèque, je pense que ce serait important que Mme Bélis soit avisée justement pour qu'on ait des discussions entre vous et elle concernant qu'est-ce qui se passe exactement à la bibliothèque et quelles sont les décisions que le conseil de la bibliothèque vont faire exactement. Oui, absolument. Dans mon rapport, j'ai un petit peu lancé l'idée, mais c'est sûr que je vais contacter Mme Bélis, discuter un peu des opérations. Je veux avoir son point de vue également sur le sujet pour voir s'il y a des préoccupations, des problèmes qu'elle entrevoit au niveau de ses opérations. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions au niveau des finances pour M. Timbers, nous allons passer aux ressources humaines, l'item 12.1.3. Est-ce que vous avez des questions pour Mme Dussault? Je ne sais pas si Mme Dussault est avec nous. Non, elle n'est pas ici. Elle n'est pas là. Est-ce que je peux demander à M. Gaffin? Je peux répondre si je peux ou sinon je peux le transmettre le message. OK. Tout simplement, dans son rapport, elle indique qu'elle avait commencé à réviser les profils des postes en vue de faire une mise à jour des formations obligatoires. Je me posais la question à savoir si nous avions une politique sur la formation des employés pour savoir quelles sont les formations qui sont obligatoires et quelles sont les formations qui sont optionnelles et qui paye quoi. J'imagine que dans les formations qui sont obligatoires, la Ville doit payer la formation. C'est bien ça, alors oui, définitivement et c'est la raison d'être pour la révision faite par les ressources humaines pour définitivement regarder c'est quoi le besoin et d'identifier les budgets appropriés. Et puis c'est le but de l'exercice. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Sinon, nous allons passer à 12.1.4 qui est urbanisme. Des questions pour Mme Bélisle? Oui, Mme Asseline. Oui, allez-y, M. Paquet. Oui. Un projet de reconversation d'usage d'un immeuble commercial sur la rue de Ketcheneu. La seule que je peux voir, puis corrigez-moi si j'ai tort, ça serait le labo d'eau. Non, en fait, c'est l'ancienne propriété de M. Desrosiers, là, près de l'école secondaire. Oui, 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 OK, 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 merci. Puis, Écolo Mondo, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de redistribution sur ma mémoire d'un document. Oui, Écolo Mondo ont dû, ils ont dû réappliquer pour leur certification environnementale. Le ministère leur avait retourné, avait jugé leur application incomplète à l'automne dernier. OK. Et à ce moment-là, il y avait trois certificats nécessaires, un pour les eaux, le protocole des eaux de surface, leurs procédés d'Écolo Mondo, de leur usine, ainsi que le dust and noise, le bruit et poussière. OK, merci. Il y a un projet de construction proposé sur la rue Lansdown et Abbott. J'imagine que c'est une partie du terrain d'ancienne église, ça? C'est exactement, c'est Monsieur Thériault qui est en train de bâtir, là. Ah, OK, merci. Présentement. C'est un semi-détaché en trois unités. Un semi-détaché en trois unités. Genre maison de ville de trois unités. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Bélil? Mme Bélil, j'avais juste une question pour vous. À la page 2 de votre rapport, vous mentionnez que les amendements au plan d'amélioration communautaire ont été reportés et ça, on reconnaît bien et j'avais demandé si c'était possible d'avoir des exemples, des exemples mathématiques, des incitatifs et je me pose la question si le consultant vous les a envoyées. C'est justement, ils m'ont envoyé de l'information aujourd'hui, là, puis il manquait un peu d'informations, ça fait qu'on devrait être capable de répondre à vos questions sous peu. Puis, en même temps, on prévoit faire la réunion publique le 15 juin prochain. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à 12.1.1, excusez-moi, nous allons passer à 12.1.5 qui est loisirs et touristes. J'aurais juste un commentaire, Mme Asselet. Oui, certainement. Allez-y, M. Lefebvre. Oui. Est-ce que Mme Trudeau est présente ce soir? Non. Non. OK. Alors, je voulais juste peut-être quelqu'un, M. Gastien, transmettre le message parce que progression des projets en cours, les thèmes numéro 3. subventions du Canada, peut-être que M. Paquet vient en parler, mais j'aime l'idée essentiellement que si on ne peut pas se servir des argents, que le gouvernement fédéral permette l'utilisation de ces montants-là jusqu'au 31 mars 2021 et la recommandation de Mme Trudeau pour offrir un carnaval d'hiver. Alors, je trouve que je pense que c'est vraiment une belle idée, quelque chose que peut-être on pourra continuer si jamais ça devient un succès. Je veux juste remercier Mme Trudeau pour cette idée-là essentiellement qu'un carnaval d'hiver. J'ai toujours trouvé que la Ville devrait en avoir un. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le rapport de Mme Trudeau? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder à l'itemme. Oui, excusez Mme, oui. Je sais que Mme Trudeau n'est pas là, mais peut-être que M. Gassien peut me répondre. Sinon, je vais patienter pour avoir la réponse. C'est concernant les rénovations des deux terrains de baseball et le parc à chien. Ça consiste en quoi ces choses-là, ces terrains-là? Je ne suis pas certain des détails, M. Pockett. Je vous dis que je vous en vienne. Je vais demander Mme Trudeau de vous communiquer l'information. Aucun problème, merci. Puis j'ai vu aussi qu'il y a des infiltrations d'eau à la Maison-de-Line. C'est-tu de l'infiltration entre les murs ou c'est des plafonds ou quoi? Puis c'est comme en gros les dommages s'il y en a? C'est juste un dossier qui date de quelques années comme c'est là avec le contracteur ASCO en ce concerne une rallonge qui a été faite dont les deux toits ont été rattachés, puis ça coule. Alors on a fait enquêter, on travaille avec ASCO. On a fait faire une inspection par une tiers partie parce qu'il y avait un malentendu. ASCO nous disent que les travaux sont bel et bien faits, mais on retire les argent à cause de ça. Malheureusement, le dossier a été coordonné par la Maison-de-Line. C'est un projet de l'hôtel de la municipalité, mais une raison ou une autre, c'est les autres qui l'ont géré. Alors ils ont demandé de notre aide. Alors Mme Trudeau a été pour leur donner un coup de main pour régler le dossier. Puis c'est ça, on a pris quelqu'un indépendant pour faire l'évaluation. Et comme c'est là, on a fait négocier avec eux. On a le rapport qui est bel et bien dit que les travaux n'ont pas été faits selon les plans et n'ont pas été bien faits avec la connexion. Alors c'est à suivre. Puis les frais de tout ça, c'est qui qui vous est payé? Bien c'est ça. On demande que tous les coûts rattachés avec ça soient payés par la firme de construction ASCO. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à l'itemme 12.1.6 qui est le rapport des communications par M. Ruel. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le rapport des communications par M. Ruel? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le rapport des communications par M. Ruel? Alors, nous devons les recevoir. Alors, je demanderai une proposition. J'ai besoin d'un proposant et un appuyant. Proposé par M. Lefebvre. Appuyé par M. Paquette. Appuyé par M. Paquette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, tous en faveur. Adopté. Alors, l'itemme 12.2, c'est le comité conjoint de recyclage. Alors, je voudrais remercier M. Lefebvre pour la préparation de toute la documentation qui est pertinente au comité conjoint de recyclage. Essentiellement, nous devons répondre en deux parties. Excuse-moi, je voulais juste éclairer mon intérêt pécunaire, mais vous laissez continuer. Oui, nous allons diviser l'adoption de la documentation en deux parties. Alors, premièrement, nous allons regarder le procès verbal et je me posais la question à savoir, j'ai besoin d'un proposant pour accepter le procès verbal du comité conjoint de recyclage pour commencer. Je vous le pose. M. Chemaillard propose et… Je l'appuie. M. Paquette, vous l'appuyez. Est-ce qu'il y a des questions? Si je peux me ramasser. Parce que M. Lefebvre est ici, alors il peut nous répondre aux questions. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, comme vous le savez, j'aurais fait un rapport au comité de recyclage qui avait été circulé à tous les membres du conseil. C'est un rapport sur la transition. Ça avait été daté le 27 janvier. Ça avait été circulé au conseil à la réunion du mois de janvier ainsi qu'au mois de mars. C'est un sommaire de l'historique ainsi le courant et le proposé qui s'en vient. Le proposé est toujours sujet à des changements. J'avais demandé à Mme Grou peut-être qu'on le mette sur l'ordre du jour du comité plénier, parce que peut-être qu'il peut y avoir plusieurs questions ou d'autres explications. Il ne voulait pas nécessairement pousser ou tarder la réunion du conseil comme tel. Mais je voulais juste vous dire en sommaire, l'Association des municipalités de l'Ontario, puis M. Gordon, je ne me souviens plus son nom comme tel, essentiellement, lui, il est beaucoup impliqué dans les boîtes bleues comme tel. Alors, il a demandé à toutes les municipalités dans la province d'Ontario, puis il figure 249 programmes à travers la province, avoir une opinion comme si les municipalités proposent de continuer à offrir le service en voulant négocier avec les producteurs ou se retirer totalement et la date de transition. Qu'est-ce qui est proposé, c'est les producteurs vont devenir 100 % responsables de l'administration, le contrôle et les finances. Puis, disons qu'ils ont, durant, il existe trois ans, à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, à faire la transition. Mais d'ici à ce temps-là, on ne connaît pas les règlements qui doivent sortir d'ici avant la fin de l'année. Alors, on travaille essentiellement un peu à l'aveuglette comme tel. Une fois les règlements vont être sortis, les producteurs vont avoir deux ans à communiquer avec les municipalités, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bien entendu, auparavant, la province avait donné l'option aux municipalités de se retirer totalement ou d'offrir le service. Maintenant, avec la nouvelle mentalité de ce gouvernement ici, ils proposent que les producteurs vont avoir le contrôle en entier et les autres, ils vont décider s'ils veulent négocier avec les municipalités ou non. Mais nous avons, en réalité, jusqu'au 1er janvier 2023 à faire une transition jusqu'au 31 décembre 2025. En réalité, il existe deux questions. Puis si on regarde les minutes à la page 17, il y a deux questions qu'ils posent. Puis je vais vous les lire, elles sont en anglais. Première question, c'est, « Your council preferred date to transition based on existing service provisions between January 1, 2023 et le 31 décembre 2025. » Alors, dans les minutes comme telles, il n'y avait pas d'avantage de faire la transition à la fin. Parce qu'en réalité, une fois que tu fais la transition, tu reçois le maximum des acteurs, un autre mot 100%, ou tu peux te retirer. Alors, il n'y a pas d'impact comme tel au programme de recyclage si on fait la transition au début. En réalité, c'est à notre avantage de faire la transition le plus tôt possible. La dernière ou l'autre question, c'est le thème numéro 3 dans la page 17, où il parle si, puis je voulais vous le lire, « Whether your municipal government is interested in potentially continuing to provide services. » Parce que l'option existe tout le temps, si les prédiculteurs le veulent, bien entendu, que les municipalités constituent leur programme, qu'ils deviennent un agent de la province ou qu'ils se retirent totalement du processus. Alors, voici les options. Puis l'AMO voudrait savoir d'ici le 30 juin plus ou moins qu'est-ce que les différents programmes à travers la province veulent faire. C'est aucun engagement au niveau des municipalités ou des programmes pour la simple raison qu'aucune réglementation est sortie jusqu'à date et des réglementations vont sortir à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, les producteurs vont avoir deux ans, à partir du 1er janvier 2021 ou décembre 2022, à communiquer avec les municipalités exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent décider qu'ils veulent continuer avec les municipalités. Ils peuvent dire le contraire, assumant que les contrôles demeurent toujours avec les producteurs. Je vais juste arrêter là Mme le maire essentiellement parce que si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre en lisant le document qui vous est présenté. Et je vais demander à Mme Groux de l'ajouter au comité plénier mardi prochain. Merci. Merci beaucoup M. Lefebvre. Est-ce que quelqu'un a des questions pour M. Lefebvre en ce qui consiste pour le procès verbal? Je pense que c'est très bien détaillé. Et puis certainement, on va pouvoir utiliser ces documents-là pour le comité plénier, M. Lefebvre. Oui, absolument. Puis comme j'ai mentionné, si vous avez l'occasion de le lire et de poser des questions avant la réunion, je suis toujours disponible. Je vous donnerai une petite présentation au comité plénier, mais je ne vais pas essentiellement faire la présentation tellement longue pour la simple raison qu'on travaille beaucoup avec l'inconnu. Comme c'est là, à cause de la situation qu'on vit toutes, il y a eu des dates qui ont été repoussées comme telles, mais la date pour la transition va demeurer identique, qui veut dire qu'à partir du 1er janvier 2023 jusqu'à 2025, la province veut que le producteur commence à faire la transition des programmes aux responsabilités producteurs comme telles. qu'il y a d'autres questions pour M. Lefebvre ? Si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un de contre l'acceptation du procès verbal en faveur ? Donc, adopter. Alors, la deuxième partie, nous devons adopter les contre. Alors, j'ai besoin que M. Lefebvre mette son micro sur mute, comme on dit. Et ensuite, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Il y a une autre cause. M. Cheminine propose. Vous avez seconde. Et M. Campbell appuie. Alors, est-ce que tu es contre les contre qui ont été déposés? J'entends, personne contre. Alors, tout ce sera avant. Adoptez. Alors, merci beaucoup, M. Lefebvre, pour votre travail. Alors, l'item numéro 13, période de questions des membres du conseil commentant par le directeur général. Est-ce que nous avons des questions? J'en aurais peut-être une, peut-être qu'il ne faudrait pas répondre, mais ce n'est pas grave. C'est quoi la différence entre un camion-pompe et un camion-pompe-rescue? On a eu un courriel que les solutions ont apparties pour le prochain camion à feu. Dans le courriel, c'est ça que ça mentionne, que c'est un camion-pompe-rescue. Il faut juste savoir la différence entre les deux. Si vous me permettez, juste le pompe, c'est juste, c'est comme ça dit, pompe, avec un réservoir attaché dessus, tandis que le pompe-rescue est équipé. Il n'y a plus d'équipement pour répondre à des appels aussi aux termes paramédiques ou aux autres appels. Il y a peut-être plus d'espace pour entreposer des équipements et ainsi de suite. Alors, c'est un plus gros camion, compréhendement, juste au pompe-rescue. Ok, mais j'imagine qu'il est plus dispendieux. Toujours. J'aurais une question, Mme Asseline, aussi. Oui, certainement, M. Lefebvre, allez-y. Oui, je regardais, M. Gasset, votre report quotidien du 8 mai et sous la rubrique d'installation de loisirs principale, vous regardez à rendre la salle du conseil adaptée pour respecter les consignes d'éloignement social. Pour vous me donner un petit peu plus d'informations, dans le sens que, quand est-ce que vous proposez de faire ça, puis c'est quoi les consignes que vous allez recommander comme telles ou qui vont respecter les consignes? Alors, un jour, on devrait retourner à l'hôtel de ville et on devrait aussi avoir une série de conseils à l'hôtel de ville dans la salle. Alors, l'équipe peut travailler, voir comment qu'on peut, avec les consignes qui sont en place encore là, de respecter l'éloignement physique. On veut aussi le faire aussi à la table du conseil, puis vous pouvez voir, vous êtes assis à un côté de l'autre, alors ça ne se fait pas nécessairement l'éloignement physique de deux mètres. Alors, c'est ça, le nombre de personnes qui vont être capables de se rendre aussi dans la salle, le personnel qui va assister, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout le monde là, les médias et ainsi de suite. Alors, je n'ai pas vraiment de détails comme c'est là, on ne s'est pas préparé comme c'est là, on ne se limite pas seulement à l'hôtel de ville, la salle du conseil, on a regardé beaucoup d'autres consignes, d'autres pratiques. Je pense que COVID-19 a apporté, bien, ouvert les yeux à plusieurs de nos opérations, la façon qu'on opère, puis ça va, difficilement, le monde va changer, il n'y a pas de doute là, tout le monde va changer. Et je pense qu'on a pris trop par acquis la façon qu'on vit. Alors, on va vous apporter dans les prochaines semaines, on espère, avant que l'hôtel de ville ouvre et tous les autres services vont voir, tout dépendant des consignes provinciales, on devrait vous apporter quelque chose d'ici quelques semaines pour que vous soyez conscient et de reviser ce qu'on propose, alors qu'il va comprendre aussi la salle. Alors, je n'ai vraiment pas de détails pour vous, mais ça s'en vient bien prochainement. Parfait. Je posais la question, M. Gestion, en relation avec la commission de police qui se rencontre souvent à l'hôtel de ville, où on a un, peut-être quatre ou cinq, ou le comité de recyclage, qu'on ait huit ou neuf. Alors, je me demandais si vous étiez pour établir peut-être des normes, parce qu'on ne s'assit pas nécessairement à la table du conseil, mais plutôt en comité, en beau. Alors, ma question, elle était plutôt en relation avec les réunions futures que je vais avoir, comme la commission de police et le comité de recyclage. Excuse-moi. Non, c'est bien. Ok. Puis, juste un dernier commentaire. Comme vous le savez, je m'occupe un petit peu de la banque alimentaire, puis je voulais juste remercier M. Gastien et Mme Trudeau pour leur coopération, parce qu'on avait reçu beaucoup de nourriture, de Feed Ontario, qui est associée avec Foodbank Canada, puis bien entendu, la banque alimentaire ne pouvait pas accommoder la livraison. Alors, j'avais parlé avec M. Gastien, puis il va vous faire la glace, qui est la deuxième glace, essentiellement, où on pouvait mettre nos items. Alors, merci M. Gastien, Mme Trudeau, ainsi que le personnel de l'aréna, comme tel, sont très coopératifs. Puis, je voulais juste transmettre ce message-là. Vu que Mme Trudeau n'est pas ici ce soir, peut-être M. Gastien, le message peut être reporté à Mme Trudeau, ainsi que son personnel, qui sont vraiment très gentils pour nous aider. Vous pouvez transmettre le message, M. Gastien. M. Lefebvre, pendant qu'on est sur le sujet, est-ce que vous avez eu une augmentation de demandes à la banque alimentaire pendant la période du COVID jusqu'à maintenant? Je dois admettre, Mme Asté, puis que l'augmentation est très peu pour la simple raison que je pense que nos gouvernements, provincial, fédéral, essentiellement, ont fait énormément de beaux travails en mettant l'argent immédiatement aux besoins et accessibles aux gens. Nos clients, notre clientèle comme telle, bien entendu, sont sur une forme de pension quelconque. Alors, qu'est-ce qui est important pour eux autres, c'est le quotidien pour eux autres est à pratique. Nous autres, le problème à la banque alimentaire, c'est qu'on était restreint à nos achats parce que les grosseries locales voulaient maintenir la nourriture, c'est les tablettes, alors on ne pouvait pas acheter vraiment en vrac, si on peut dire ça. Alors, c'était difficile, les premières semaines, même moi, il voulait que je négocie de jour à jour, plus ou moins, pour être capable de chercher les items. Mais au point de vue de l'augmentation, très peu, mais heureusement, en parlant avec beaucoup de gens qui ont fait les demandes, ils pouvaient faire la demande. Donc, le lundi, il pognait quelqu'un au niveau fédéral directement, quelques questions plus tard, le chèque était déposé deux, trois jours plus tard. Alors, ça va beaucoup aider la vie essentiellement de la banque alimentaire, sinon, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés à maintenir ça. Merci beaucoup pour ce petit rapport-là, bien apprécié. Alors, essentiellement, nous sommes à l'item 14, nous n'avons pas de réunion huis clos et nous sommes au règlement de confirmation. Alors, le règlement, c'est pour confirmer les délibérations du conseil de ce soir. Alors, lu en première lecture, en deuxième, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Et en troisième lecture. Merci. Nous sommes à l'item 16, qui est l'ajournement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Lefebvre. Tout le monde en faveur? Alors, merci et bonsoir et prenez soin de vous et de votre santé. Alors, merci à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.